Musique Musique J'étais agréablement surpris que Michel Dufresne m'invite à participer à un projet autour de la ville de Bruxelles qui s'appelle Bruxelles Noir c'est un projet qui est publié par la maison d'édition Asphalte et donc j'ai dit à Michel m'écoute, je viens à peine de débarquer ici à Bruxelles ça fait même pas un an il m'a dit oui, non mais essaye de travailler en texte donc j'ai écrit une nouvelle pour ce projet parmi 13 ou 14 auteurs tous des auteurs géniales et donc j'étais super honoré de travailler pour eux et donc moi j'ai travaillé sur sur XL, la commune où j'habite et autour de trois faits divers oui on dit fait divers donc j'ai travaillé autour de trois faits divers et l'un c'est l'assassinat d'une femme noire par la police belge il y a déjà plus de dix ans au moment où elle s'est fait expulsée du pays il y a des policiers qui les tuent dans l'avion où elle devait être expulsée donc ça c'est un des personnages qui apparaît vers la fin de la nouvelle ensuite un garçon qui s'est fait tabasser un garçon qui fait des graffitis qui s'est fait tabasser par des flics en pleine journée à XL et puis le troisième c'est moi c'est moi qui suis dans cette ville que je ne connais pas que je n'arrive pas à comprendre quelles sont vraiment les subtilités et j'essaie de saisir tout ça depuis mon bureau où je passe mes journées à écrire et à désespérer un petit peu dans mes écrits et donc ces trois éléments font ma petite nouvelle autour de cette Bruxelles qui a l'air très sympathique mais qui a l'air aussi assez diabolique donc je pense que c'est une ville où on peut écrire beaucoup beaucoup de romans noirs elle me paraît très intéressante pour ça et donc je pense que c'est là